Épisode 3 d'Eleven Insiders, aujourd'hui avec deux jeunes talents, on va parler talent, on va parler découverte. Je ne fais pas référence à Alex Teklak qui sera avec nous dans quelques instants, mais à Nationen Singhi qui est là, à Louis Patrice également. Les gars, vous êtes chauds ? On est chauds, prêts, toujours. Et c'est le meilleur donneur d'assises pour l'instant de la compétition, avec l'une des révélations aussi. Le smile dans cette émission. Eleven Insiders, c'est parti. Let's go. On est installés, je ne vous ai pas menti, Alex Teklak est avec nous aussi. Ça va Alex ? Ça va très bien, merci. Tout roule ? C'est le cas de le dire, tout roule. Vous êtes tout le temps sur un vélo en fait pour l'instant. Pas dévoiler ma vie privée non plus, n'allez pas trop loin. Non mais vous êtes sportif, il n'y a pas que le foot dans la vie. Ça se fait plaisir comme on peut. Certains se demandent comment Alex Teklak fait-il pour encore être fit après sa carrière ? Alex roule en vélo pratiquement tous les jours. Ça c'est naturel, ça n'arrive avec le vélo. C'est naturel. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui en ont moins. Très bien. Suivez mon regard. Je suis votre regard. Vous avez de la chance et on a de la chance d'avoir deux louvanistes dans ce studio. Louis-Patrice est Nation Ensigny, on dit bien Nation. Oui, oui. Comme ça c'est clair pour tous les commentateurs et tous les observateurs du foot. Les gars, ça va ? Super, super, ça va. Super, franchement. C'est votre premier plateau TV. Première fois, oui. Vous avez 21 ans tous les deux. Oui. On va évidemment s'intéresser un petit peu à votre actualité. Vous découvrir, même si les articles de journaux, fleurissent un petit peu dans tous les sens pour l'instant vous concernant. Vous êtes un peu surpris de ce qui vous arrive, Louis, pour l'instant ? Surpris, oui, au niveau des statistiques. Parce que c'est vrai que de base, j'ai plutôt un rôle défensif. Donc c'est vrai qu'en ayant 5 assists et un but, après 6 journées de championnat, c'est vrai que c'est surprenant. Après, je suis surtout content de jouer les matchs. 5 assists en 6 matchs, tu t'es fixé un nombre ? Tu t'étais fixé un nombre ? Honnêtement, je ne m'étais même pas fixé un nombre d'assists. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai plutôt un rôle défensif. Donc je ne m'imaginais même pas mettre un ou deux assists. Donc là, 5, c'est déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, tu joues, on va se tutoyer quand même entre jeunes. Il y a l'expérience d'Alex, mais il ne faut pas en avoir. Tu joues avec le maillot de meilleur de l'assist dans le dos. Ça, c'est aussi quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est bizarre aussi. J'ai joué contre au stand avec ce maillot-là. Il me semble que ce week-end aussi, je l'ai encore. Donc tout ce que je peux prendre, c'est bénéfique. Pour l'instant, les poursuivants sont un 4, avec Munoz notamment. Donc il va falloir continuer sur ce petit registre-là, à aller donner des centres pour Nation. Mais qui ne sera pas là, Nation ? Pour l'instant, il y a toujours cette suspension que tu avais prise lors du match contre le standard. Oui, il me reste encore un match contre Anderlecht. Et voilà, après, je vais pouvoir revenir contre Charleroi. J'ai hâte parce que j'ai raté deux matchs. Et ça m'avait un peu manqué de fouler la pelouse devant les supporters et tout. Mais voilà, il faut rester patient et encore attendre ce match de ce week-end. Et voilà. On sent l'impatience. Tu es surpris, toi, de ton début de saison ? On le rappelle, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Il n'y a pas très longtemps, tu jouais en P1, Nation. Tu es aujourd'hui en D1. Et tu as signé ton contrat professionnel. Tu es surpris ? Bien sûr, parce que ça va quand même très vite. Voilà, j'ai signé à Louvain en U18. Et puis, j'ai fait mes années en réserve. Et puis, voilà, là, j'ai la chance de pouvoir effectuer ma première saison en pro. Et directement, mon premier match en tant que titulaire. Donc, ce n'est pas donné. Mais voilà, on reste concentré. C'est bien, mais ça ne reste que le début. Donc, voilà, on continue à travailler tous les jours. Essayez de rester les pieds sur terre. Bien sûr, bien sûr. On va continuer de faire votre connaissance, bien sûr. Et puis, les traditionnelles séquences. Il y aura la feuille de scout d'Alex Tekla, qui nous présentera aussi, du coup, les invités. À sa façon, on aura le Face ID. On ira s'immiscer dans le téléphone de nos deux jeunes. Et là, ils se disent, oh là, ça, on n'était pas prévenu. C'est une manière aussi de faire connaissance avec leurs goûts musicaux, par exemple, avec ce qu'ils aiment dans la vie de tous les jours. Alex, je voudrais d'abord… On ne va pas s'occuper de votre téléphone. N'ayez pas peur. Même si Strava, on l'a bien compris, est l'application que vous utilisez le plus. Mon cher Alex, voir deux jeunes comme ça éclore, qui plus est, à Louvain, c'est quelque chose à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé il y a encore quelques années. Mais aujourd'hui, des jeunes ont leur chance du côté de Louvain. Oui, après, je connais un peu le fonctionnement de l'académie là-bas à Louvain parce que je connais certaines personnes qui y sont, même très bien, à travers des relations de travail. Et je sais ce qu'ils ont mis en place depuis des années. Je connais leur méthodologie. Je sais comment ils travaillent. Je sais aussi qu'ils ont recruté beaucoup d'entraîneurs qui ne viennent pas forcément du milieu pur et dur du foot. Il y a des universitaires qui travaillent là-bas, par exemple, comme assistants. Je pense qu'ils le confirmeront dans les équipes de jeunes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des entraînements qui sont proposés, mais c'est des choses intéressantes et qui éveillent à l'esprit. Alors, à l'esprit cognitif. Et j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il me disait, oui, ça a vraiment un impact aussi sur l'intelligence des joueurs. Je pense que comme tu es arrivé relativement tard, ça a peut-être dû te surprendre au départ. Bien sûr. Peut-être lui un petit peu moins, même si tu menais du standard et qu'on ne travaillait peut-être pas tout à fait de la même manière. Mais je vous donne un exemple. Quand on fait ce genre d'exercice, moi, au début, j'ai été un peu perturbé. Parce qu'il faut les comprendre. Et il faut savoir les appliquer après. Donc, il ne faut pas que ça, évidemment. Parce qu'il n'y a pas comme ça qu'on décide si un joueur de football est apte à être pro ou pas. – Vous avez vraiment un exemple concret, Alex, pour qu'on comprenne bien, par exemple ? – C'est des exercices, par exemple, un exercice typique qui est organisé en croix avec en fait l'idée, plutôt que de faire bêtement un passé suivre, vous allez là où le ballon, vous le donnez. Sinon, il faut penser à une troisième action, parfois, voire une quatrième action. Donc, vous donnez un ballon, mais vous n'allez pas de A à B, vous allez peut-être, allez, je vais schématiser, caricaturer, mais assez. Mais en ayant des consignes bien particulières, ces exercices qu'on fait chez les tout-petits aussi, dans plein de clubs maintenant, permettent vraiment d'avoir une autre gestion de l'espace aussi. – C'est intellectualiser le football. – Un petit peu, d'une certaine manière aussi. – Un petit peu, d'une certaine manière. Après, il y a des évolutions, on peut aller vers des choses qui sont plus complexes, mais au départ, il n'y a pas que ça, encore une fois. – Mais on détaillera tout ça dans le courant de cette émission, bien sûr. Mais j'aimerais bien, mais c'est un exemple intéressant, j'aimerais bien vous faire réagir aussi. Vous avez senti cette évolution au niveau des entraînements, notamment le fait que le foot, ce n'est pas seulement dans les pieds, c'est aussi dans la tête ? – Bien sûr, oui. On le voit surtout en dehors des entraînements, quand le coach nous fait des ajustements tactiques ou qu'on a des meetings, par exemple, en jeûne, avec les coachs qui nous montent des vidéos en disant qu'il ne fallait peut-être pas faire cette action ou cette action, mais qu'il fallait plutôt faire le dédoublement pour ne pas recevoir le premier ballon, mais recevoir et être disponible pour le troisième ballon. Donc oui, c'est sûr qu'on apprend dès le plus jeune âge que le foot, ce n'est pas que du physique et de la course, mais c'est plutôt des courses intelligentes et des appels différents. – Parce que Nation, pour être attaquant et pour pouvoir se jouer des défenses, il faut aussi développer une certaine forme d'intelligence. – Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir aussi lire le jeu. Je pense qu'on nous a très bien appris en académie de voir où il y a les espaces, où il faut courir et à quel moment il faut courir aussi. Parce que parfois, si on tombe sur des défenses un peu plus intelligentes, ils savent qu'il faut peut-être un peu plus coller la ligne histoire de mettre le jeu hors-jeu. Mais voilà, il faut toujours s'adapter à n'importe quelle situation. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je joue sur le terrain. – Qui est la défense la plus intelligente des équipes que vous avez déjà rencontrées ? On rappelle que vous avez déjà joué Bruges, que vous avez déjà joué Lantwerp aussi. – Le standard également ? – Je dirais… – Contre qui ça a été le plus difficile d'essayer d'éviter le hors-jeu et de se créer une possibilité ? – Je dirais Bruges. – Oui. – Bruges, je vais prendre l'exemple de mon but où ça se joue sur quelques centimètres. Voilà, ils ont eu la… comment dire ça ? – Ils ont eu la… – L'intelligence. – L'intelligence plutôt de bien essayer de me mettre hors-jeu. Et voilà, ça s'est joué sur quelques centimètres. – Alignement parfait de la défense du club de Bruges. Je vous ai vu sourire, Louis, quand on a évoqué le standard, puisque vous venez du standard, on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant cela, le fil rouge de cette émission, c'est notre séquence Google Me. C'est assez simple, finalement. Vous tapez votre nom dans la barre de recherche et vous voyez ce qu'on dit sur vous. Alex, vous savez ce qu'on dit sur vous pour l'instant ? Nous non plus. Ça tombe bien, on va d'abord s'intéresser à nos invités. Louis, vous êtes déjà googlé. – Oui, ça m'est déjà arrivé de mettre mon nom sur Google après… – La dernière fois, c'était quand ? – Franchement, je ne sais plus dire. Après, ça remonte il n'y a pas trop longtemps, je pense. C'est vrai qu'avec ma sœur, on regardait plusieurs fois sur Wikipédia parce qu'elle s'était trompée un peu dans la taille et dans le poids. Du coup, on en rigolait un peu. Elle a essayé d'envoyer des messages à Wikipédia pour changer la taille et tout. Mais sinon, franchement, je ne sais pas vraiment ce qui se dit. C'est vrai que je vois quelques articles, mais j'essaye de les lire. Après, je ne sais pas trop ce qui se dit à part ça. – Et sur Transfermarkt, non, c'est juste Wikipédia ou il y a quand même des sites pour voir peut-être la valeur marchande ? Il y a dû y avoir une évolution ces derniers jours. – Oui, c'est vrai que je regarde parfois Transfermarkt pour voir les statistiques, les minutes jouées, les trucs comme ça. Et non, je pense que pour le moment, ma valeur marchande est restée toujours la même. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'il faut attendre une mise à jour ou si c'est toujours la même. – 400 000 euros, dit-on, pour l'instant. On peut déjà plus permettre de vous acheter, nous. Donc voilà, en sachant que ça va encore augmenter, 21 ans, on le rappelle. Nation, tapez Nation Nsinghi dans la barre de recherche Google, ça arrive. – Bien sûr, ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois même. Voilà, c'est toujours, je trouve, c'est toujours important de voir un peu ce qui se dit sur toi et tout. Mais voilà, il y a du bon, il y a du négatif, c'est comme ça. – Il y a du négatif aussi ? – Oui, sûrement, ils disent que je suis jeune et que je dois prendre encore de l'expérience et tout ça. – Ça, c'est vrai. – Oui, c'est normal, c'est le début, j'accepte. Et voilà, je regarde, mais pas tout le temps. – Mais vous n'avez pas peur de regarder ça et peut-être de voir une critique négative et de mal le vivre ? On sait que vous êtes jeune, ça doit faire partie de votre vie aussi. – Pour ma part, non, je pense que les critiques, elles arriveront quoi que tu fasses, même si quand on prend l'exemple de Ronaldo, il se fait critiquer souvent alors que pourtant, c'est le meilleur joueur. Donc je pense que les critiques, quoi que tu fasses, elles arriveront. Donc je pense qu'il faut les regarder, les prendre et continuer à travailler. Même s'il se dit des trucs négatifs sur toi, je pense que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens pour critiquer. – Nous, on a fait l'exercice, Alex, avec nos deux invités. Il n'y a pas vraiment de critique négative. On va vous dire ce qu'on a trouvé sur vous. Louis-Patrice prolonge à Odeverley-Louvain. Ah oui, mais ça, c'était tout récent. Donc ça fait que vous débarquiez pratiquement en division. Il y a eu quelques matchs joués la saison dernière et je pense quelques minutes aussi la saison d'avant. Mais là, 5 assists, 6 matchs, vous prolongez. C'est l'une des infos de la semaine. Félicitations d'ailleurs. – Merci. – C'est 5 ans supplémentaires. – 5 ans, ça, jusqu'au 2027. – Jusqu'au 2027. Donc une année par assist déjà donnée. Ça fait donc jusqu'au 2027 pour vous. Mais ça, c'est aussi bon pour la confiance. Ça doit vous rassurer d'une certaine manière. – Oui, c'est ça. Ça montre surtout la confiance que le club a en moi et aux jeunes aussi. Donc je pense que c'est très bien. Après, certaines personnes diront que 5 ans, c'est long. Mais je pense que c'est très bien pour être dans la continuité du club. – On va continuer les articles de presse. Alex, n'hésitez pas à interagir si vous le voulez. Bien sûr, on revient vers vous dans quelques instants. La première chose que vous vous êtes acheté, après avoir signé votre contrat professionnel, tiens, Nachane, c'était quoi ? – Un t-shirt. – Ah oui ? – Un t-shirt, je suis allé chez Zara. Je me suis acheté un t-shirt normal. – Simplement ? – Simplement. – Donc pas spécialement de folie ? – Non, pas de… Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas vraiment de folie à faire. Donc un simple t-shirt Zara. – Louis ? – Moi, pareil, je pense que… – Ensemble chez Zara ? – Non, 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 non. Juste, je pense, je n'ai jamais vraiment fait de folie. J'essaye d'économiser au maximum. Sinon, après, c'est vrai que je me suis sûrement acheté quelques vêtements ou quelques paires de chaussures, mais pas de grande folie. – Alex, c'était quoi le premier achat quand vous aviez signé votre contrat pro à l'époque ? Ça remonte à quand déjà ? C'est la première chose ? – Non, c'était il y a longtemps. C'était en 1995, si mes souvenirs sont bons. C'était avec George Leakens. Non, en fait, moi, j'ai économisé jusqu'au moment où je pouvais m'acheter une voiture. Voilà, mais c'était un achat utile que j'en avais besoin, forcément. Mais je n'ai pas du tout la folie des grandes heures. Absolument pas, je crois que non plus. – Très bien. – C'est très bien comme ça. Mais ça dénote beaucoup de choses sur la personnalité des gens, ça. Les questions n'étaient pas innocentes, évidemment. – Non, évidemment, mais elles ne sont jamais innocentes. On prépare quand même un petit peu cette émission. – Je sais. – Dans les différents articles que l'on a pu trouver, on pouvait lire notamment, « Pour Nation Nsinghi, c'est enfin l'heure de la révélation. » Voilà, en tapant Nsinghi dans Google, ce que l'on pouvait trouver. J'aimerais me poser deux minutes, Nation, sur ce qui s'est passé en début de saison. Alors, le mercato d'été, des joueurs arrivent, on prépare la saison au mois de mai, au mois de juin déjà. Début juillet, mi-juillet, toujours rien. Et puis, 22 juillet. Ça vous dit quelque chose, la date du 22 juillet ? – Mon premier match en pro. – Mais c'était, selon nos informations, un, le début de la compétition de Pro League le 23, et la veille, vous avez signé votre premier contrat professionnel. – La veille du début de la saison. Expliquez-nous comment ça s'est passé. – Ben, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire la prépa avec les pros. Et voilà, je me suis dit qu'on m'a donné une chance. C'est à moi de tout donner pour prouver que, voilà, je peux être là. Et voilà, j'ai eu la chance de prendre part à tous les matchs en prépa. J'ai eu la chance de marquer aussi des goals. Et la veille, la veille, j'ai eu une discussion avec le coach et les membres du staff et tout. Et voilà, ils voulaient me récompenser avec un contrat. Et voilà, ça s'est fait rapidement. Je n'ai pas hésité. J'ai signé mon premier contrat pro. Et puis, le lendemain, j'ai joué mon premier match. – Titulaire en plus. – Vous avez réussi à saisir votre chance, Alex. C'est quand même fort pour un jeune joueur. On rappelle qu'il était avec les jeunes de Louvain. Il n'y en a qu'un peu, finalement, qui arrivent à séduire en match de préparation et à être immédiatement titulaire derrière. – Oui, mais si c'est arrivé, parce que je connais bien leur entraîneur, c'est qu'ils avaient une raison, c'est qu'ils ont donné aussi les raisons à l'entraîneur de leur donner une chance à toi, enfin à vous deux. Ça ne se fait pas comme ça. L'entraîneur, je connais bien Marc Breis, il avait un peu agi comme ça à l'époque avec certains jeunes. Mais ce à quoi il était fort attentif, moi j'étais un des plus anciens de l'équipe et on en parlait régulièrement, c'était le comportement et les attitudes des joueurs. Plus que les qualités intrinsèques. C'est vraiment quelque chose qui, pour lui, avait beaucoup d'importance. Les coachs, de manière générale, font attention à ça, surtout quand ça concerne des jeunes joueurs. Et s'il l'a lancé, je pense qu'il a mis toutes les chances de son côté aussi pour être lancé. Moi, je n'aime pas les discours, parfois j'ai vu ça sur des gamins qui étaient bourrés de talents et finalement qui n'ont pas réussi. De dire que je n'ai pas eu de chance, c'est faux. La chance, elle passe toujours. Ce qu'il faut, c'est la saisir et tout faire pour la saisir au moment opportun. Et ce n'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive. Je pense qu'il sait aussi d'où il vient, lui. Il a eu un parcours un peu différent, on va dire. Il a connu l'élite un peu plus tard. On va rappeler le parcours, Nation, si vous voulez bien, Alex. Je pense qu'il y a cette fin aussi d'avoir envie de réussir et puis de rester humble dans le travail, c'est important. Rappelez-nous un petit peu votre parcours, parce qu'on le disait tout à l'heure en introduction de cette émission. Il y a cinq ans, ou peut-être un petit peu moins, vous étiez en P1 ? Il y a cinq ans. Il y a cinq ans, oui. Vous aviez 16 ans à l'époque, et vous jouiez où ? À Scarbeck, au Crossing Scarbeck. Et là, à ce moment-là, c'était quoi les ambitions ? Parce que quand on est jeune, on en a toujours, surtout à 16 ans. Mais est-ce qu'un jour, vous auriez pu imaginer ce qui vous arrive aujourd'hui en étant à Scarbeck à 16 ans ? À Scarbeck, non. Mais évidemment, parce que tu es en P1, il y a quand même un écart énorme entre la P1 et la D1. Donc tu dis forcément, tu as peut-être une chance sur un milliard, peut-être. Mais après, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir être transféré à Louvain en E18. Et après, quand tu étais en élite, tu te dis que voilà, c'est possible, avec du travail. Qui vous avez repéré à Scarbeck ? Joachim Moununga. C'est lui qui m'avait repéré. Mais il m'a demandé de faire des entraînements avec Louvain. Ça s'est bien passé. Et voilà, après, il m'a dit que voilà, tu avais une chance de pouvoir venir à Louvain et qu'il faut que tu la saisisses. Et je l'ai saisi. Trajectoire, on en parlait, Alex, qui est quand même assez, on va pas dire extraordinaire, mais par rapport à ce que l'on connaît de ces jeunes joueurs qui directement commencent dans un centre de formation, pour ne pas citer celui d'Anderlecht ou du Standard. Là, c'est une trajectoire qui est différente. La trajectoire de Louis, elle a commencé du côté du Standard. Quand on a tapé Louis Patrice dans la barre de recherche Google, on est notamment tombé sur cet article, Louis, qui disait, Patrice, recaler au Standard, mais révélation du début de saison à Odever-les-Louvains, recaler au Standard. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai fait 5 ou 6 années au Standard. Et après, c'est la loi du foot. Je pense que quand t'es en jeune, le club a des choix à faire. Du coup, à la fin d'année, il y a souvent des joueurs qui doivent partir, des joueurs qui peuvent rester, des joueurs qui arrivent. Et je pense que voilà, on a eu 14 au Standard cette année-là. C'était à mon tour de quitter le navire. Et voilà, je pense que c'est un mal pour un bien. Je pense que ça m'a fait du bien d'avoir cet électrochoc-là et après de continuer mon académie à Louvain. Donc voilà, je pense que recaler, oui. Après, je pense que ce n'est pas une chose négative d'avoir été recalé par le Standard. J'ai fait exprès de ressortir ce terme-là qui était dans la presse pour vous faire réagir. C'est vous, le clan familial, qui avez choisi de quitter le Standard ou c'est Louvain qui est venu vous chercher, Louis ? Non, moi, je n'avais pas choisi de quitter le Standard. C'est le club qui m'a dit qu'ils avaient trouvé quelqu'un de meilleur que moi à ce moment-là pour me remplacer. C'était qui ? Je ne sais plus trop, mais il y avait des joueurs qui étaient arrivés et ils avaient dit que c'était à mon tour de partir et de trouver un autre club. Et moi, je connaissais justement un autre joueur qui est là, troisième gardien à Wachelle et qui était justement à Louvain. Et du coup, on s'entendait très bien avec lui et il m'a proposé à Louvain. Et après, j'ai été faire des tests et j'ai été pris à Louvain. Il y a eu cet assist à Sclessin. Vous y avez quand même pensé à ce moment-là, cette saison ? Pendant le match, je n'y ai pas pensé. Après, oui, c'est vrai qu'avant le match, c'était un moment particulier, surtout quand tu es dans le tunnel et puis tu entends la musique et que pendant dix ans, tu entends que tous les joueurs rentrent sur le terrain. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, après, sur le terrain, je pense que c'est un match comme un autre. Mais c'est avant et après qui est particulier. Quand vous refermez les yeux, vous le revoyez, cet assist-là. Qui était à la réception de ce centre de Louis-Patrice ? Nation. Nation et Cindy, ils sont toujours à deux. Je l'ai remercié pour avoir fini cette occasion parce que je pense que c'était une belle action et après, une belle finition aussi. Il n'y a pas de rancune par rapport au standard ? Vous avez toujours le cœur rouge ou alors là, vous avez vraiment tourné la page et si jamais le standard devez vous rappeler, il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est une question. Est-ce qu'il y a de la rancune ou pas ? Franchement, aucune rancune. J'aime toujours bien le standard. Après, ça fait du mal un peu de voir qu'ils sont dans le fond du classement mais j'aime toujours bien le standard. Alex, quand j'entends le discours de Louis-Patrice, je ne peux pas m'empêcher d'entendre à nouveau la petite voix d'un Arthur Théâtre qu'on a eu l'occasion d'interviewer aussi dans Eleven Corner à l'époque. Avec le standard, il y a quand même une liste qui s'allonge de ces jeunes qui partent et qui réussissent après. Alors, est-ce que le standard doit avoir des regrets ? On a l'impression que ça se répète. Oui, après, il faut… C'est évidemment dans ces cas-là… La question que j'ai envie de poser à lui d'abord, c'est est-ce que tu trouvais ça juste ? Est-ce que tu estimais que la raison pour laquelle ils t'ont dit que tu ne pouvais pas continuer et passer en U15 était juste ? Est-ce que tu estimais que tu avais tout fait pour rester ? Ou alors, tu as pris ça avec légèreté ? Qu'en penses-tu très honnêtement ? Non, je pense qu'honnêtement, je m'y attendais parce que je sais très bien qu'à la fin de saison, il y en a qui doivent partir, il y en a qui doivent rester. Et je pense que c'était juste de leur part de cette année-là me mettre à la porte. Après, je pense que tu ne peux pas garder tous les joueurs en même temps en prendre des nouveaux. Donc, je pense qu'il faut faire des choix. Et voilà, ils ont fait ce choix-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, il était juste. Oui, ok. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est une partie de la réponse qui est importante parce que quand un club prend une décision de ne pas garder un jeune, ça arrive qu'il se trompe. Parfois, je prends le cas, par exemple, de Chadli qui, pour moi, est un cas pour lequel on ne peut pas se tromper parce que c'était évident que ce garçon avait du talent. Il était au standard, d'ailleurs, je crois, à l'époque. Il y en a d'autres pour lesquels c'est très difficile. Je vous assure, j'ai été dans cette position-là. Et parfois, vous vous dites, ok, qu'est-ce qu'il faut pour réussir en D1 ? Quelle qualité faut-il au moment opportun ? Surtout quand on a des clubs qui sont très concurrentiels. Parce qu'au standard, à un moment donné, les joueurs venaient et partaient peut-être de manière un petit peu trop importante. Donc, je ne peux pas blâmer spécialement le standard par rapport à ça. D'autres clubs ont fait des erreurs aussi, à un moment donné. Et lui-même, peut-être au moment où il part, ne sait pas ce qui va se passer. Il ne se doute pas que ça va être le HL qui va réussir en D1, qu'il va avoir un entraîneur qui va lui donner une chance. Tout ça fait partie d'un développement, à un moment donné, qui permet à un joueur de s'exprimer. Ça fait partie de son parcours. Et donc, juste, de manière caricaturale, dire oui, mais le standard n'a pas fait ce qu'il fallait à l'époque, c'est peut-être un peu trop court en explication. Et puis, certains se développent un petit peu plus tard et peuvent exploser un petit peu plus tard. Oui, voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, quand les joueurs sont présents, et moi, je trouve que les catégories importantes, c'est celle après, U16, U18 maintenant, puisque les 19 et les 17 n'existent plus, certainement U23 maintenant, c'est que quelqu'un du foot, je précise, vraiment un ancien du foot, et là, je pense à Joachim, soit là pour, à un moment donné, aussi guider les formateurs. Et pas simplement se dire, OK, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça, donc on ne le garde pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'à ce moment-là, on a des atouts qui peuvent permettre de décider plus objectivement. Donc voilà, mais les parcours de jeunes sont parfois tortueux comme ça. Et ça arrive à tous les clubs de se tromper. Pas spécialement au standard, ils se trompent tous. Ce n'est pas normal de se tromper sur un super talent, mais même parfois, ces joueurs-là, ils les poussent, Anderlec qui a eu le cas aussi, et ces gamins ne réussissent pas. Parce que justement, ils ont peut-être été trop dans le confort. tandis que des joueurs avec peut-être, je ne vais pas dire moins de qualités, parce que c'est peut-être un peu les dépréciés, mais avec des qualités certaines qui suffiront pour jouer en D1, de l'abnégation, du volume, de l'intelligence, de la résilience aussi. Ces catégories-là, parfois, on les oublie, pardon, ces qualités-là, parfois, on les oublie en tant que recruteur, que scout. Justement, en parlant de scout, dans quelques instants, vous nous livrerez votre feuille de scout. Pourquoi faut-il recruter Louis Patrice ? Pourquoi devrait-on s'en méfier ? Et idem avec notre ami Anne Singhi, qui est là et qui frappe dans l'œil des téléspectateurs, entre autres, d'Eleven Pro League, cette saison. Il y a une petite question qui m'est venue, Louis. Tu as été ramasseur de balles, au standard, comme beaucoup de jeunes ou pas ? Oui, j'ai été ramasseur de balles quelques matchs. J'ai surtout aussi été... Je ne sais pas comment tu t'appelles ça, mais les jeunes qui accompagnent les pros sur le terrain. On les appelle comme ça, j'avoue, je n'ai plus le thème non plus. Les chanceux ou les petites mascottes ? Du coup, j'étais un de ces chanceux-là. Je suis monté sur le terrain avec les joueurs pendant l'Europa League ou la Champions League, je ne me rappelle plus trop. Et du coup, après, tu es ramasseur de balles. C'est ça aussi, quand tu es dans le tunnel, en tant que pro, ou alors quand tu es dans le tunnel en tant que jeune qui accompagne, c'est différent. Et tu tenais la main de qui, comme joueur ? Je pense que j'étais avec Régine Algoureux. Et aussi, une fois, après un match, j'étais ramasseur de balles et puis j'ai couru sur le terrain pour aller chercher, demander des gants à Sinan Bolat. Et du coup, j'ai eu un des gants que j'ai toujours à la maison, là, maintenant. Et ça m'a fait bizarre aussi de jouer contre lui, début de saison, contre Westerlowe. Donc, voilà. Et vous avez échangé avec Sinan ou pas ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Lui, il ne se souvenait pas du petit Louis qui était venu lui demander son gant. Non, ça m'étonnerait. Son gant. Mais du coup, voilà. C'est une nouvelle anecdote aussi. On parlait de cette jeunesse, de ces jeunes qui sont émerveillés. Et puis, parfois, il faut être bien encadré pour ne pas, quand un club comme le Standard vous dit, on va se séparer de toi, même de vouloir arrêter le football. Alex, c'est important aussi, ça, d'être encadré derrière. Oui, et puis, garder la motivation et le plaisir au jeu, parce que finalement, c'est ça le plus important. Vous faites, OK, c'est vrai que pour ton parcours, en tout cas, tu étais en élite, donc à un moment donné, il y a déjà des exigences très tôt, selon moi, trop tôt. Voilà, mais c'est un autre débat. Et effectivement, garder le plaisir au jeu, ça reste quand même la chose la plus importante. Voilà, quelle que soit la déception d'autres joueurs qui ne sont pas... Je pense à Vringes. Vringes, il était à Woluès à Ventem. Et Maline va le chercher. Voilà, très jeune aussi, un peu un cas similaire au tien. Il va signer à Milan, là. Donc, toutes les voies sont possibles. Il n'y a pas un chemin pour arriver. On a l'impression qu'on vous découvre tous les deux cette saison, mais au fait, vous êtes ensemble depuis assez longtemps, tous les deux. Oui. Depuis qu'il est arrivé à Louvain, Depuis qu'il est arrivé à Louvain, en 18. Et on a fait 18, 21 ensemble. Et maintenant, équipe première. Vous êtes toujours bien entendu, là, tous les deux. Oui. C'est toujours bien entendu, on s'est beaucoup charrié. Et donc, voilà, on s'entend bien. D'ailleurs, je commence à comprendre quand vous êtes arrivé, parce que Nashon, tu habites tout près du studio, ici. Oui. Tu avais du mal à trouver le studio, visiblement. C'est la première fois que je viens ici. Donc, du coup, je ne savais pas trop où aller. Et lui aussi. Donc, du coup, on s'est un peu charrié. Mais bon, ça reste toujours... Moi, je lui ai demandé de me guider, mais bon, il n'a pas réussi à trouver le chemin. Du coup, on a dû faire deux fois le tour du studio pour trouver, quoi. Oui, c'est la première fois. Mais vous allez certainement revenir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Il se moque un peu de toile, quand même. Oui, je sais. Toujours comme ça, entre nous. On se taquine beaucoup. C'est comme ça. Allez, comment l'entente dans cette équipe de Louvain avec les joueurs un peu plus expérimentés ? Louis, parce que vous êtes quand même jeune. Après, vous allez peut-être me dire à partir du moment où on preste, voilà, on se fait respecter. Non, je pense que l'entente se passe très bien. Après, c'est vrai que je suis toujours un jeune. Donc, voilà, c'est toujours à moi un peu de prendre les ballons, de prendre les gourdes. Mais ça, je prends avec plaisir. Mais du coup, c'est vrai que les plus vieux, on va dire, sont là pour nous guider, pour nous laisser sur le bon chemin. Donc, je pense que c'est très bien de leur part et que ça se passe très bien. Nashun, il faut aussi parfois prendre les gourdes. Bien sûr. Avant chaque entraînement, on prend les gourdes, les ballons. On prend les piquets aussi, tout ce qu'il faut. On les dépose sur le terrain. Et après, on commence l'entraînement. Et à la fin aussi, on ramasse tout. Mais voilà, ça ne dérange pas. On fait partie des jeunes, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui vous impressionnent dans le vestiaire ? Humainement, déjà. On se dit, oula, bon, ce n'est pas des Zlatan Ibrahimović, à Louvain, on s'entend bien. Non, non. Je pense que personne n'impressionne comme Zlatan, par exemple. Je pense que quand on voit à la télé, quand c'est dans le vestiaire, je pense que la personne est différente. Pour ma part, j'avais déjà vu plein de ces joueurs-là à la télé. Et quand tu les vois dans le vestiaire, franchement, c'est des personnes comme les autres. et ils ne sont pas arrogants, comme on les voit sur le terrain, parfois. Donc, ça ne se passe pas très bien. Paul Schauser, par exemple, ne t'a jamais dit, enfin, Louis, 5 à 6 déjà pour toi cette saison. D'habitude, c'est moi qui donne les assists. Tu vas donner ce maillot ? Non, pas du tout, pas du tout. L'année dernière, avec Xavier Mercier, parce que lui aussi était un spécialiste du genre, il y avait eu des échanges. On sait que tu étais déjà qu'il y a dans le groupe à certains moments. Là, c'est vrai qu'on parle parfois à Xavier. Il est super content que j'ai ce maillot-là. Il me dit que j'ai pris sa relève. Après, je ne pense pas. Mais bon, ça me fait plaisir qu'il dise ça. Ferenc Varos, Xavier Mercier, qui performe aussi là-bas, décidément. Il y a un article de journal sur lequel on voulait revenir. Marc Breis, d'ailleurs, votre entraîneur, s'est exprimé sur vous deux récemment, et a dit, la saison dernière, Ensigny et Patrice étaient à peine repris avec les U23. Qu'est-ce qui a fait qu'en l'espace de quelques mois, vous vous êtes passé de à peine repris en U23 à titulaire, excusez du peu, mais pratiquement déjà indéboulonnable en D1 ? Le regard, les regards se croient. Qui a envie de répondre ? Eh bien, je tranche. Nechon, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé ? Je dirais, prendre conscience que, voilà, on avait une chance quand même de jouer en... Enfin, pour ma part, j'avais fait la prépa l'année passée. Ce n'était pas super bien passé, voilà. C'était un peu, je pense, trop tôt pour moi, parce que, voilà, je venais de découvrir un peu le quotidien des pros. Et voilà, j'ai été remis en réserve. En réserve aussi, mentalement, ça m'a un peu touché. Donc, du coup, ça a été un peu difficile. Mais voilà, après, je me suis dit que, voilà, il vaut mieux continuer à travailler comme je le faisais pour que je sois repris en prépa avec les pros. Et voilà, je me suis dit que, voilà, on te donne une nouvelle chance de pouvoir t'exprimer et tu dois te donner ton mieux. Et qu'est-ce qui avait cloché avec les pros ? C'était le fait d'arriver à l'heure ? C'était le fait de trop s'entraîner ? Et qu'est-ce qui a fait que ça n'avait pas fonctionné, Sean ? Je dirais... Non, je ne dirais pas la ponctualité, parce que, voilà, je suis toujours à l'heure. On peut le confirmer. Je dirais juste, peut-être les entraînements. Peut-être parce que, voilà, c'était tout frais pour moi et que, voilà, je n'avais pas l'habitude de ce rythme-là. Et voilà, ça a été un peu difficile. Mais voilà, maintenant que j'ai eu la chance de faire la prépa l'année passée et qu'on me redonne ma chance cette année, alors je me suis dit, voilà, tu sais à quoi t'attends de là maintenant. Et voilà, c'est à toi de donner le meilleur de toi-même et bien préparer ton corps pour la saison. Tu sentais, tu as eu des petits pépins de blessure ? Non, pas des pépins, mais de la fatigue. De la fatigue, parce que même si on est jeune, quand même, les entraînements, ils restent vraiment intensifs. Donc, du coup, mon corps, il ne s'était pas habitué à ça. C'est comme ma première année, quand je suis arrivé en U18, je passe de... En P1, tu as deux entraînements en semaine, plus le match. Et là... Et la troisième mi-temps. En U18. Non, mais à la saison, il ne l'a pas fait boire. Un ice-tien, le d'orange. Attendez, tout le monde n'est pas comme vous, Jérémy. Mais non, mais les... Ils ne l'ont pas fait boire l'alcool à 16 ans. Non, 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 ils ne l'ont pas fait boire l'alcool. Mais donc, on passe de deux entraînements... On passe à deux entraînements presque tous les jours. Donc, du coup, ton corps, il a un peu... Ça a un peu brusqué la chose. Et voilà, là, je me suis dit que je devais aussi bien préparer mon corps pour cette année. Et du coup, voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, il y a eu du travail préparatoire. Bien sûr. Tu sens que des personnes aussi à l'intérieur du club ont été tes premiers supporters ? Oui, oui. Bien sûr, ils ont joué un rôle important pour moi. Que ce soit aussi les préparateurs physiques, les nutritionnistes. Ils ont joué un rôle important pour la récupération du corps et le fait d'être habitués à jouer à ce rythme-là pendant toute la saison. Donc, voilà. Louis, à quel moment vous avez pris conscience ? À quel moment le coach aussi t'a fait prendre conscience que tu allais passer de réserviste à même accompagnant et en étant sur le banc à titulaire ? Moi, c'est surtout l'année passée que j'ai eu une discussion avec le coach. Il me disait que, voilà, je n'étais pas assez travailleur, que je devais plus donner, que j'avais des difficultés dans certains domaines et qui m'a dit que, voilà, je devais, si je voulais pouvoir à un moment être titulaire ou avoir 10 minutes, que je devais travailler ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, voilà, j'ai commencé à faire les cours de boxe et les cours un peu de physique. Et donc, depuis ce moment-là, je fais de la boxe, des cours, des entraînements physiques. Et je pense que c'est ça qui m'a fait avoir le déclic et qui a fait avoir le déclic au coach, que je méritais de pouvoir avoir ma chance en tant que titulaire. Alors, avis à tous les jeunes, ce n'est pas parce que vous êtes dans un club de foot que vous faites de la boxe que vous allez être titulaire en divisement. Mais je comprends mieux certaines choses. Mandela Keïta m'a un jour dit, on a Mac Tyson dans le vestiaire. Mac Tyson dans le vestiaire. Et en fait, c'est vous ! C'est moi. C'est Mac Tyson, oui. Je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il me charrie beaucoup avec ça, avec la boxe, en me disant que, du coup, tous les matins, il m'appelle Mac Tyson. Donc, voilà. Les bienfaits de la boxe aussi, peut-être pour se sentir libre. C'est une technique que vous avez pu élaborer quand vous étiez un petit peu plus jeune, Alex, ou pas ? Non, on ne passait pas par là. Bon, l'encadrement qu'eux, ils ont en jeune, c'était presque l'encadrement professionnel de mon époque. Il faut bien se dire que les choses, elles ont changé. Il y a effectivement des nutritionnistes, des préparateurs physiques, en voiture, voilà. Il y a des techniques aussi qui ont été innovantes, quoi. Le fait aussi de développer l'agressivité des joueurs au travers d'un sport, d'un art martial, quel qu'il soit. Et je pense que c'était aussi pour cette raison-là qu'il a effectué ça. Voilà. Après, le terrain, ça reste le terrain, quel que soit le moyen, finalement, de développer certaines qualités. Je pense que c'était surtout important, le contact avec ton coach à ce moment-là. Vous l'avez déjà vu boxer, Louis, à Nachan ou pas ? Non, j'ai vu quelques vidéos. Oui ? Ça tourne en plus, les vidéos. Oui, il est poste sur Instagram et tout. Donc, du coup, tu ne les loupes pas. Ça va, il boxe bien, il boxe bien. Même s'il a encore du travail, mais ça va. Ça va, il est bien, il est bien. C'est un message que vous envoyez aussi aux attaquants des équipes adverses, là. Non, non, non. Jamais sur le terrain. Vous savez, je m'en souviens, Marc, à l'époque, quand il était à Moukron, nous avait fait faire des séances de judo, si mes souvenirs sont bien. Marc Breis ? Oui, oui. Pas Marc Delire, que l'on salue. Non, non. Avec Marc, c'est plutôt des séances de yoga, relaxantes. Non, mais c'est vrai, on avait effectué ça, on y allait régulièrement. Bon, on était adultes, donc pour nous, c'était un peu plus difficile de prendre ça sérieusement. Mais voilà. Surtout vos connaissants. Oui, ça partait vite en vrille, mais bon, c'était assez folklorique, mais pourquoi pas. Bon, la boxe qui permet d'une certaine manière et qui a permis de transformer un petit peu le profil de Louis-Patrice, ça tombe bien, puisque de profil, on va en parler avec la fiche de scout d'Alex Téclec. La fiche de scout d'Alex Téclec, autrement dit. Je me suis tourné vers Alex et je lui ai demandé pourquoi devrais-je faire confiance à Louis-Patrice si j'ai envie de le recruter et pourquoi devrais-je éventuellement m'en méfier ? Alex, je vous ai envoyé sur le terrain, vous êtes revenu avec votre rapport, quel est-il ? D'abord, je le connais bien. Je le connais bien parce qu'il était de la même génération que mon fils, qui a aussi joué en élite, qui a pris un haut parcours, mais bon, bref. Et j'ai eu l'occasion souvent de le voir et je le disais tout à l'heure, je vais le dire en préambule, aller dans la description de son profil, ce n'est pas un joueur sur lequel vous allez dire qui était spectaculaire, mais c'est un joueur qui était sérieux. Déjà à l'époque, je crois que tu as été formé en tant que défenseur central, si mes soumirs sont bons, en partie. Au standard, j'étais de base attaquant et puis après, je suis passé bac droit et puis défenseur central. Et en fait, ce que je remarquais chez ce type de joueurs, ce sont des joueurs qui sont sérieux, fiables, humbles, modestes. Et je pense que ce sont des qualités qui sont importantes. Alors, je le répète, ce ne sont pas les plus spectaculaires. Ce n'est pas toujours vers cela que les yeux sont attirés. Il faut faire attention à ça, au jugement qu'on peut porter sur ce type de joueurs. Mais maintenant, sur ces qualités en tant que telles, en équipe pro, moi, je trouve d'abord, c'est sa lecture du jeu et une bonne lecture du jeu dans les points positifs. Un meilleur volume de jeu aussi. Je trouve qu'on voit qu'il a pris du coffre. Une grosse qualité, chez lui, c'est sa vitesse. Je pense que tu me le confirmeras. Tu as une très bonne vitesse, une bonne vitesse de démarrage aussi. Et c'est important, quand on joue derrière, pour aller rechercher la profondeur sur des attaquants rapides. Son attention aussi et sa capacité à appliquer les consignes. Mais ça, je vais déjà faire un doublon parce que c'est pareil pour lui. Des joueurs qui sont capables comme ça de recevoir une consigne, de l'appliquer, de l'intégrer en fait. C'est ça. Et de la comprendre. Ça, c'est important. Maintenant, sur les défauts, c'est peut-être, tu parlais de la boxe tout à l'heure, c'est peut-être ton manque d'agressivité naturel. Mais ça, je crois que c'est lié aussi à ta personnalité. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est parfois difficile à changer. Quand je parle d'agressivité, c'est agressivité positive. Peut-être un peu plus de coaching, mais ça, c'est peut-être lié à ton âge aussi. Et c'est des choses qui viendront avec le temps. Voilà, c'est ce que je peux un peu dire sur toi. Réaction de Louis Patrice. On ne vous fera pas payer la séance. Comme ça, vous êtes d'accord. Non, mais je pense que… C'est intéressant. Là, c'est des qualités que vous énoncez comme ça. Globalement, après, on n'est pas face à un écran où tu es en train de dire oui, tu aurais dû faire ça plutôt que ça. Ce n'est pas ça l'idée non plus. Ça, on vous retrouvera lors des matchs sur Eleven Pro League, Alex, pour les différentes analyses. Mais Louis, d'accord avec ce qu'Alex a dit et sous question, selon toi, quels sont les domaines ou peut-être le domaine dans lequel tu sais que là, dans l'immédiat, il faudrait pouvoir s'améliorer ? Non, je pense que c'est juste. C'est vrai qu'on m'a souvent reproché mon manque d'agressivité. On m'a souvent dit en jeune que j'étais un peu trop gentil en dehors et sur le terrain. Joachim Moununga aussi en jeune m'a dit que je manquais beaucoup d'agressivité et que j'étais vraiment trop gentil sur le terrain. Du coup, à ce moment-là, ils ne croyaient pas en moi. Et voilà, après, je pense qu'à un moment, j'ai pris conscience de ça et j'ai essayé de faire un switch. Petit à petit, je pense que ça s'est amélioré. Et maintenant, avec les cours, le programme de boxe, je pense que ça a aussi beaucoup changé. Donc voilà, je pense que je suis plus agressif qu'avant. Et au moment où Joachim te dit ça, que je connais bien, tu sais qu'il te provoque. Tu le prends comme ça ou alors tu te dis qu'il ne croit pas en moi ? Tu sais que c'est de la provocation ? Non, parce que c'était, je pense, en U18. Après, j'étais encore assez jeune. Donc, je ne pense pas que je l'avais pris vraiment comme de la provoque. Je pense qu'il était sérieux. Donc, moi, ça m'a vraiment fait un déclic. Et je pense que, à partir de ce moment-là, il a vu que j'ai changé, que j'avais pris un peu de masse. Donc, lui-même me le dit qu'il s'est trompé et qu'après, il est content de m'avoir fait ce déclic. Enfin, c'est mieux qu'il t'ait dit la vérité à ce moment-là pour voir aussi ta réaction. Parce que je pense que c'était aussi le connaissant, une forme de test. Oui, le connaissant, là maintenant, à 21 ans, je pense que je le connais un peu plus. Donc, je sais qu'il a fait ça en mode test pour voir si j'allais réagir ou pas. et je pense que, voilà, j'ai réagi et lui-même me l'a dit. C'est bien. La fiche de scout de National Nsinghi, Alex, on y vient dans quelques instants ou tout de suite ? On peut la faire. On y va ? C'est parti. On y va. D'abord, lui aussi, ses qualités de vitesse, ses qualités d'attaquant de rupture. Je pense que c'est vraiment un point fort chez lui. Je vois encore le but, c'est vrai, l'assiste que tu lui donnes, cette capacité à jaillir derrière l'attaquant. Parce que ce n'est pas des... Certains vont se dire il est là, mais il faut encore y être et avoir la vitesse, la capacité de réaction, l'explosivité aussi pour faire ce genre d'action. Alors, j'ai remarqué une chose aussi qui était intéressante et si tu me diras si c'est lié effectivement à l'écolage que tu as eu à l'OHL, c'est ton comportement quand il n'a pas le ballon. C'est savoir ce qu'il va faire ou ce qu'il va anticiper au moment où un partenaire a le ballon. Tu parlais tout à l'heure du fait de recevoir, de ne pas recevoir le premier ballon, mais bien de recevoir le troisième. Je trouvais chez lui quand même une attention particulière à ça, à sa position, à ne pas se laisser attirer par les défenseurs pour ne pas être hors-jeu. Ce genre de choses, ça m'a frappé et c'était surtout le cas dans le match du standard. Un défaut que tu dois améliorer sinon moi, c'est ton jeu de tête. Je pense que... Tu es quelqu'un, à mon avis, d'explosif et je pense que ce n'est pas la force qui te manque, je crois que tu en as beaucoup, mais plus la technique gestuelle en tant que telle, le timing, etc. et ça, c'est quelque chose qui est peut-être lié au fait que tu n'as pas eu les collages traditionnels, élites, je veux dire, habituels. Même si ça, c'est un reproche que je fais, là je fais une parenthèse, c'est qu'on travaille de moins en moins ça chez les jeunes et c'est très dommage. Le jeu de tête ? Oui, alors que c'est un élément indispensable et que finalement, ça vient un peu comme ça. Je vois, on y accorde moins d'importance et c'est vraiment une technique particulière de savoir bien jouer de la tête comme attaquant, midiant ou défenseur. Vous ressentez ça aussi ? Bien sûr, c'est vrai que mon jeu de tête ce n'est pas le meilleur, clairement, mais voilà, j'essaie de bosser tous les jours aux entraînements, justement avec Joachim, voilà, tous les jours, il me dit de faire mieux, mieux, mieux avec mon jeu de tête et je suis persuadé que dans le futur, il sera très bien si je continue à travailler tous les jours aux entraînements. Ça, j'en suis sûr. Mais vous avez de la chance, je le dis, d'avoir des gens comme ça, comme Monunga, Joachim Monunga, qui sont des gens qui s'investissent vraiment aussi auprès de vous et qui ont une importance dans les clubs, des gens du foot, mais c'est des gens qui s'investissent réellement, qui ne sont pas là juste pour paraître, pour avoir l'écusson du club. Mais c'est bien de pouvoir aussi souligner l'importance de ces grandes personnalités. Et d'une académie, Oui, d'une académie, parce que je pense qu'ils travaillent de manière assez fusionnelle avec l'académie, donc c'est bien, c'est bien. Et là, je le dis de manière générale, pour tout le football belge, ce sont des bons exemples, effectivement. Bon, on peut toujours prolonger les séances d'entraînement, les amis. On a un excellent centre-heure, vous devez travailler le jeu de tête, vous allez peut-être pouvoir travailler ça ensemble, non ? On peut, oui. Mais là, c'est vrai que pour le moment, au match, je centre plutôt au sol parce que je sais que justement, qu'il a plus de chances de la mettre dedans quand elle est au sol que de la tête. Donc après, si ça améliore, bien sûr que je la mettrai plus en l'air. Ah donc, tu en es conscient ? Oui, oui, c'est sûr. Mais je lui ai dit, par exemple, début de saison, je lui disais, par exemple, je pense, si je me rappelle bien, c'était à Westerloge, mais le même centre qu'au Standard et il n'était pas là. Et du coup, justement, après le match, je lui ai dit qu'il devait être là et qu'il devait essayer de travailler ça pour être là la prochaine fois. Et évidemment, comme Alex l'a dit, sa qualité à comprendre et à exécuter ce qu'on lui dit, je pense que c'est grâce à ça que le but du Standard vient grâce à ça. Il était là au premier piqué. Du coup, voilà. Après, pour avoir été dans ces situations, ce n'est pas des choses qu'on… Vous pouvez le travailler à l'entraînement, c'est quelque chose qui doit se sentir aussi. Le dire à un moment donné, on communique par le regard. Et donc, c'est vrai que… – Bien sûr, je comprends, je comprends. – Ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand on a joué au foot. Si tu n'as pas joué au foot, tu ne peux pas comprendre ça. – Non. – C'est impossible de le comprendre. Tu sens, tu sais que le gars va être là. – Ouais. – Pourquoi ? Parce qu'il y a une communication qui se fait, une communication non-verbale. Qui se fait, c'est comme ça. Parce qu'il sait aussi qu'il va s'entrer en première intention, qu'il ne va pas faire un contrôle de trop. – Mais vous sentez la complicité, Alex, entre les deux, déjà dans ce studio ? – Oui, ils s'entendent bien, ça se voit, c'est clair. – Ça peut aider sur le terrain. – Oui, Jérémy, ça peut aider sur le terrain, surtout parfois en dehors du terrain. Surtout. Mais vous pouvez avoir ça aussi entre deux gars qui se détestent. Là, c'est de la communication foot, quoi. Et ça ne s'explique pas. Il est trop loin pour lui dire « Hey, Nashone, plonge ! » À ce moment-là, il sait qu'il doit y aller parce que c'est quelque chose qui se fait naturellement, instinctivement, de manière cognitive. On sait qu'on va y être et c'est important de prendre ces repères-là. Par contre, s'il sait qu'il va revenir sur son pied droit parce qu'il va vouloir s'entrer du gauche, il va le faire une fois, deux fois, puis il ne le fera plus. Voilà. C'est comme ça qu'on communique bien ou pas sur le terrain et que des buts comme ça surviennent. Tu as marqué un but à la mouleka. Tu vois comment il faisait quand il était standard, justement ? Tu es venir au premier poteau et lécher les ballons pratiquement de l'extérieur du pied. C'était vraiment une de ses spécialités de plonger comme ça au premier poteau. Ce sont des buts qui sont un peu atypiques. On peut s'attendre aussi à ce que tu marques de frappe de l'extérieur du rectangle ou pas ? C'est une de tes spécialités ou pas du tout ? Bien sûr. Bien sûr. J'en ai quand même marqué en jeune. J'ai marqué beaucoup en dehors du rectangle mais voilà, comme j'ai une position elle est très haute sur le terrain et que je suis plus attendu aux 16 mètres alors j'estime que c'est là où j'ai le plus de chances de marquer mais ça peut aussi arriver que pendant la saison je puisse marquer un but en dehors des 16 mètres. Vous avez l'ambition de devenir le duo le plus prolifique de D1 en termes d'assist et buts confondus là tous les deux ? Si c'est possible, bien sûr. Bien sûr. On va vous inventer un maillot peut-être comme ça. Le maillot de la complicité sur le terrain. Pourquoi pas ? Allez, on va parler communication encore et dans le terme communication il y a les réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux il y a ce D-Leven Sport et dans ce D-Leven Sport il y a celles et ceux qui nous suivent bien sûr. Leur question c'est maintenant. On va regarder à cette question qui nous a été posée sur Twitter par le Petit Mauve. Le Petit Mauve, il y a aussi des supporters d'Anderlecht qui vous attendaient dans ce studio. Vous êtes impressionnant pour des jeunes qui débutent nous dit le Petit Mauve. vous pensez déjà à l'équipe nationale pour une interrogation avec espoir aussi entre parenthèses. L'équipe nationale au sens large messieurs. Bien sûr. Vous connaissez ça Louis ? Oui, c'est vrai que j'ai été quelques fois en jeune. D'abord en futur parce que c'est vrai que comme Alex l'a dit que j'étais un tard mature on va dire donc j'ai fait U15, U16, U17 futur je pense et puis après j'ai été quelques fois en U18, U19 donc voilà ce serait bien de pouvoir un jour aller en diablotin ou alors avec les Diables Rouges donc oui bien sûr c'est un objectif je pense que ce soit pour moi ou pour tout footballeur mais oui je sais qu'il y a une sélection dans pas trop longtemps après voilà. Tu seras attentif tu dis ça avec j'ai vu les étoiles dans les yeux donc Bien sûr comme je t'ai dit c'est un rêve et un objectif. Jackie Matheysen ça te parle en plus tu ne l'as pas eu en équipe de jeunes ? Je l'ai eu en U19 quand j'ai été avec l'équipe nationale au Japon une fois. Et il y avait qui d'autres comme entraîneur à l'époque ? Il y avait Wesley Sank ? Oui j'ai eu Wesley Sank en U18 et après j'ai eu Thierry Siquet souvent en 16 et 17 je pense. Nation l'équipe nationale ça tu n'as pas connu non évidemment on a rappelé ton parcours tout à l'heure c'est escarbé jusqu'à 18 ans même un petit peu avant jusqu'à 16 ans jusqu'à 16 ans tu y penses ? Est-ce que c'est une motivation ? Ou alors est-ce que tu te dis vraiment non non Jérémy arrête avec tes questions en l'occurrence c'était pas la mienne mais arrête avec vos questions on n'en est pas là du tout ta réponse ? Bien sûr en tant que tout footballeur c'est toujours une fierté de représenter son pays que ce soit en espoir ou en diable rouge mais après voilà comme je le répétais je suis concentré pour l'instant en club je préfère jouer prendre des matchs et après s'il y a une sélection c'est toujours un honneur pour moi de représenter la Belgique Alex est-ce que Louis Patrice et Nachanen Singhi seraient ou sont mûrs aujourd'hui si la sélection tombe pour être dans l'équipe des U21 ? Ils vont être pris à terme C'est U23 même Si vous n'étiez pas là je dirais pareil Ils vont être pris à terme parce que c'est comme ça c'est à partir du moment où on joue et qu'on a la chance de pouvoir évoluer régulièrement l'entraîneur est attentif à ça en plus en tout cas en ce qui te concerne certainement ils te connaissent déjà je suis convaincu qu'à terme ils seront repris et c'est important aussi je trouve que c'est important pour le club pour l'académie dans son ensemble d'avoir cette récompense pour eux évidemment mais tout le travail qui a été fait sur votre post-formation qui n'est pas encore terminé d'ailleurs c'est important aussi pour eux et je pense que ce sera ce sera à mon avis le cas rapidement je crois Il y a déjà eu des contacts même informels ne fût-ce que peut-être avec Jacqui Matej c'est une que vous auriez croisée ou d'autres pas du tout il n'y a vraiment aucun contact aucun contact donc ce serait une surprise d'être éventuellement appelé lors de la prochaine sélection je pense oui une surprise je ne sais pas parce qu'après je pense que dès que tu joues un petit peu en division 1 tu as toujours l'espoir et l'envie d'être appelé donc je ne sais pas si on peut appeler ça une surprise mais je l'espère vous savez que Roberto Martinez Jacqui Matejsen regarde le podcast Eleven Insiders je préférais vous le dire mais moi je pense que des profits de Gombou c'est intéressant aussi parce qu'il a construit une équipe je connais un petit peu de Jacqui qui se veut être une équipe solide solidaire il y a une vraie union dans cette équipe par rapport à des générations précédentes les générations notamment de Johan ou Alem bon c'est pas sa faute mais il a eu des générations qui étaient extrêmement talentueuses mais ils n'ont jamais vraiment réussi à former une équipe et au moment clé à passer donc je vous avais un profil aussi psychologique qui peut être intéressant pour lui à terme je pense que ça devrait être le cas très bien c'est la séquence tous les téléphones sur la table messieurs ah oui c'est comme ça ici je suis un peu le professeur vous mettez tous vos téléphones sur la table on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans puisque ça va nous permettre de faire davantage connaissance avec vous c'est notre séquence Face ID et ils me disent mince j'ai laissé le téléphone à l'extérieur du studio mais ils sont bien éduqués quand même mais c'est pas grave puisque je suis sûr que vous avez une excellente mémoire dans cette séquence Face ID j'aimerais savoir quand on déverrouille votre téléphone Face ID hop on arrive dans le GSM de Louis Patrice on tombe sur quel fond d'écran ? D'abord le fond d'écran verrouillé c'est une photo de moi et mes amis et le fond d'écran d'accueil c'est une photo de moi et ma copine comment s'appelle-t-elle si on peut le savoir ? Isaline Isaline et bien on l'embrasse Isaline vous avez de la chance sachez-le Isaline d'être avec Louis Nation on ne vous a pas on ne t'a pas oublié non plus le fond d'écran attention le mensonge est interdit le verrouillé basique le verrouillé basique normal l'écran d'accueil c'est ma nièce très bien ma nièce c'est la famille l'importance de la famille aussi bien sûr très bien Alex je ne vous pose pas la question c'est un vélo certainement le dernier message que tu as envoyé Nation j'ai envoyé un message à mon frère pour lui dire que je passais ici sur l'EventSport là il y a de la fierté oui bien sûr Louis c'était pour demander à Nation où il était ah oui en vrai c'était pour lui envoyer un message en lui disant que j'étais en bas de chez lui je l'attendais donc il n'a pas répondu il n'a pas répondu parce que j'ai dû l'appeler après donc on saura tout Pote quel est le dernier message que vous avez envoyé peut-être à l'un de vos collègues aujourd'hui non c'était mes enfants tous les deux vous êtes sûr oui peut-être qu'entre temps j'en ai dû en envoyer un autre mais oui c'était mes enfants il n'y a pas un message particulier avec notre excellent confrère Patrick Stein non pas encore très bien ou alors très tôt ce matin mais je ne m'en souviens pas vous êtes vraiment un insider je suis un insider et je suis aussi bien aidé par les oreillettes évidemment l'occasion de dire que Patrick Stein on le retrouvera c'est l'un des grands rendez-vous du week-end dans ce derby de Milan Milan AC Inter il sera là-bas avec Mario Inorato samedi 18h donc voilà on aura l'occasion de regarder ce match peut-être que vous aussi le foot à la télé ça vous matez ? bien sûr en général moi je regarde plus les matchs en Belgique qu'à l'étranger mais du coup j'essaye d'être attentif à tous les matchs en Belgique c'est très bien box to box samedi vous le connaissez la formule à partir de 16h on sera là sur Eleven Pro League dans vos téléphones si on va dans Spotify par exemple la playlist que vous écoutez c'est quoi ? le tube que vous mettez là dans la voiture à pied dans les oreillettes celui qui vous fait kiffer ? pour le moment moi c'est Baladé de Niska et Sulking c'est une chanson assez récente mais pour le moment j'aime bien dès que je rentre dans la voiture je la mets donc voilà et c'est quel style sinon de manière générale ? un style je ne sais pas vraiment dire après je sais que c'est une musique qui vient de Tik Tok mais après c'est plus du rap un peu chanson douce donc voilà très bien donc Tik Tok c'est aussi une application que tu as sur ton téléphone ? ouais malheureusement c'est sur mon téléphone c'est difficile de s'en décrocher quand on rentre sur cette application je vais demander à Nashon du coup il fait des chorégraphies sur Tik Tok ? je ne sais pas parce que je n'ai pas Tik Tok mais non je ne pense pas je garde ça en privé je ne les partage pas les chorégraphies c'est très bien comme ça la musique la chaîne qui te fait vraiment kiffer qui te fait dire là ce soir je mets un doublé parce que je suis chaud parce que cette musique là me motive je dirais tout va bien de Alonso et Nino voilà ça on voit un petit peu plus dans votre personnalité Alex ? je ne vais pas prendre 30 ans en disant la musique que j'écoute vous n'êtes pas sur Tik Tok non plus je ne suis pas sur Tik Tok en effet très bien certains seront certainement déçus la dernière photo que vous avez prise messieurs ? euh je pense que c'était une vidéo avec ma copine sur Snapchat sinon non je ne prends pas vraiment de photos je ne prends pas vraiment de photos non très bien Nashon réfléchit toujours se dit mais enfin des photos je ne me souviens plus je pense que mon frère je pense qu'il prend une photo de mon frère en train de danser je pense que c'était ça une vidéo je pense qu'il est en train de danser je ne sais pas ce qu'il faisait ça m'a fait rire alors je l'ai filmé très bien comme ça on en voit un petit peu plus c'est comme si on s'était émissé dans vos téléphones si vous deviez faire le top 3 et on terminera par là des applications que vous utilisez le plus au quotidien Louis en 1 c'est l'on peut pas te passer je dirais Instagram ouais TikTok TikTok en 2 et puis Whatsapp pour tout ce qui est message avec le groupe d'OHL pour savoir quand est l'entraînement et tout donc je dirais Whatsapp il n'y a pas eu un message dans le groupe d'OHL qui vous demandait de faire une petite blague à l'antenne il n'y a pas eu un défi non non zéro le groupe vit bien Nashon les top 3 des applications utilisées Instagram aussi Instagram ouais Whatsapp bien sûr comme Louis l'a dit avec le groupe OHL et 3 surprenez-nous je suis sûr Nashon va nous surprendre Snapchat ouais chacun sa sa petite sucrerie comme je dirais TikTok d'un côté il y a Snapchat de l'autre merci beaucoup en tout cas d'être venu dans avec plaisir dans cette émission mais on va pas vous laisser partir comme ça on va pas vous laisser partir comme ça puisqu'on a une toute dernière séquence qui s'appelle 100 langues de bois Alex 100 langues de bois c'est plusieurs questions un seul joker autant bien l'utiliser on est d'accord la première question c'est pas très compliqué mais je vais vous demander le club qui vous fait rêver le Real Madrid le Real j'allais le dur en plus Real Madrid mais pourquoi pas ce serait beau ensemble au Real ce serait beau bien sûr on note le club qui vous fait rêver en Belgique le standard Anderlecht là on va avoir un problème parce que là ce sera difficile de vous avoir ensemble très bien une note sur 10 sur le nouveau maillot des Diables Rouges qui a fouté sur les réseaux sociaux sur TikTok sur Instagram le rouge oui le rouge on va s'attarder un peu sur le rouge le rouge 6,7 quand même 6,5 ah oui très bien 6,5 5 moyen n'oubliez pas que vous pourriez l'avoir sur le dos si jamais vous êtes repris la note ne change pas non très bien vous n'avez pas utilisé de joker le maillot des Diables le blanc est très beau le blanc est très beau je confirme c'est une très bonne réponse Alex je vous remercie d'être venu dans Eleven Insiders je ne vais pas vous demander votre top 3 d'application non je ne suis pas un addict des réseaux sociaux ben voilà mais un addict Whatsapp Whatsapp j'utilise c'est bien c'est pratique n'oubliez pas d'ailleurs de répondre à Patrick Stein tout à fait si jamais merci beaucoup messieurs merci à vous pour jouer qui ce week-end Underlect Underlect ce sera sans toujours suspendu ça c'est dommage mais il y aura Charleroi pour la suite on vous suivra bien évidemment on repartagera tout ça sur les réseaux sociaux et puis je vous félicite pour qui vous êtes aujourd'hui pour la carrière que vous êtes en train de faire félicitations et que tout aille bien pour vous merci beaucoup à très bientôt sur le terrain dans ce studio ou ailleurs merci de nous avoir suivis on est dispo sur toutes les plateformes à jeudi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada